Donc voilà pour ce début de conférence. Alors, mon nom est Céline Bélanger, donc je pratique les thérapies depuis plusieurs années, l'enseignement également, j'ai également écrit quelques livres sur les thérapies intuitives, et aujourd'hui nous allons parler du pouvoir de l'accueil. Alors le pouvoir de l'accueil, c'est une technique qui a souvent été associée au guérisseur, parce qu'évidemment on parlait du guérisseur comme étant capable de guérir par amour. Alors le guérisseur arrivait avec ses mains et il transmettait une certaine énergie à son client, une énergie d'amour universel, et cette énergie d'amour universel permettait de faire un travail de réunification, c'est-à-dire un travail de guérison profond chez le client qui recevait le soin. Et c'est comme ça effectivement qu'on parvenait donc à favoriser un travail d'harmonisation plus important chez le client en question, et ce client-là évidemment ressentait un plus grand sentiment d'unicité à l'état de lui-même. Alors moi évidemment j'ai reçu des enseignements avec des guérisseurs pendant plusieurs années, et j'ai constaté à mesure que je suivais ces formations-là, que ce pouvoir de guérison par l'amour était un pouvoir finalement qui était extraordinaire, mais qu'il fallait sans doute tenir compte de certains aspects afin de favoriser d'une façon optimale ce pouvoir de guérison, de réunification et d'accueil. Alors c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, de quelle façon qu'il est possible de favoriser cet accueil de la façon la plus intéressante possible. Alors pour moi laquelle, qu'est-ce que c'est? C'est que chacun d'entre nous, nous sommes animés par une certaine circulation énergétique, c'est-à-dire que mon corps est habité par du sang par exemple, et le sang circule dans mon être, et ce sang-là est un liquide, et ce liquide-là va amagasiner de l'énergie vitale, et cette énergie vitale va donc circuler dans mon corps, et quand je vais voir un guérisseur, bien le guérisseur qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va chercher à équilibrer cette énergie vitale dans mon corps, et par le fait même donc d'avoir une action sur le sang et sur les fonctions biologiques du corps dans son entier. Donc vous comprenez ici que quand on parle donc d'un travail de guérison, on parle donc d'un travail qui va favoriser cette fameuse circulation énergétique-là, et on doit comprendre que dans cette circulation énergétique-là, il n'y a pas uniquement que de l'énergie, il n'y a pas uniquement que des supports physiologiques comme le sang, mais il y a également aussi des énergies psychiques, c'est-à-dire une conscience psychologique qui est associée à cette circulation énergétique-là. Et quand on commence à comprendre finalement cette importante compréhension-là, on constate effectivement que quand moi je fais un soin énergétique sur quelqu'un, je vais donc favoriser une circulation énergétique dans le corps de mon partenaire, mais je vais également avoir une action sur la dimension psychologique qui est en lui. D'accord? Alors ça veut donc dire que je vais chercher à rétablir la circulation énergétique en cette personne-là, et cette personne-là, si elle est capable d'accueillir les pensées, les émotions qui sont en elle, elle va favoriser le processus de guérison, qui va faire qu'il va y avoir véritablement un travail d'accueil qui va s'effectuer en cette personne-là. Par contre, si cette personne-là est pleine de conflits psychologiques à l'intérieur d'elle-même, j'ai beau chercher à rétablir sa circulation énergétique, les conflits psychologiques et émotionnels qui sont en elle vont demeurer de toute façon perturbés, c'est-à-dire que la personne ne pourra pas faire la paix avec elle-même. Alors c'est ça un petit peu le sens de la conférence d'aujourd'hui, c'est de quelle façon qu'il est possible de permettre de favoriser l'accueil, de favoriser effectivement un travail de réunification et d'amour, avec d'une façon plus certaine que simplement par la façon que l'égresseur utilise habituellement, qui est le soin énergétique. Alors un des aspects qui est fort important pour moi, que j'ai eu très très tôt dans ma formation avec l'égresseur, j'ai voulu combiner, c'est le décodage intuitif. Le décodage intuitif, c'est certainement le premier volet qu'il faut apprendre à reconnaître lorsqu'on veut vraiment faire un travail d'amour sur soi-même ou vers un partenaire. C'est d'être capable justement de comprendre, de se comprendre. Moi, si je ne suis pas capable de me comprendre, il y a de fortes chances que je sois capable de constater que je n'ai pas beaucoup d'estime vis-à-vis de moi-même ou beaucoup d'amour envers moi-même. Si un partenaire vient me voir et qu'il ne comprend pas son fonctionnement, sa compréhension de son fonctionnement, il y a de fortes chances que cette personne-là ne soit pas en plein amour avec elle-même non plus. Donc vous comprendrez évidemment que quand on commence à comprendre cela, ça veut donc dire justement que le décodage intuitif, tout l'apprentissage que je propose concernant le décodage intuitif est une étape fondamentale puisque le décodage intuitif va servir justement à nous donner l'autorisation de pouvoir justement comprendre les messages que notre corps souhaite nous communiquer, comprendre finalement la raison d'être de certains comportements qui peuvent être en désharmonie avec soi et que plus je cherche justement à m'harmoniser à ces comportements-là, bien plus je vais commencer justement à constater qu'il y a en moi une certaine forme d'harmonie, une forme d'équilibre qui va commencer à s'effectuer. Et à ce moment-là, l'énergie vitale sur laquelle je vais interagir, que ce soit un soignant qui me donne un soin ou que ce soit moi qui fasse un soin sur moi-même, le fait que je fasse des actions sur mon corps va faire que mon corps va favoriser donc une circulation énergétique de plus en plus importante parce que je vais être capable d'accueillir cette énergie vitale-là parce que je ne vais pas la rejeter. Parce que si par exemple, j'ai le sentiment d'être une victime, bien le sentiment de victime, j'ai beau faire un travail énergétique sur moi, ce travail énergétique-là ne sera pas bien accueilli par moi-même puisque la mémoire de victime qui est en moi va m'empêcher de pouvoir permettre à cette circulation énergétique-là de s'organiser d'une façon thérapeutique. Alors vous comprendrez ici que tout le travail de guérison que l'on cherche à opérer, que ce soit dans une démarche d'auto-guérison ou dans une démarche de guérison, bien tout ce processus-là va s'effectuer dans un objectif premier de comprendre ce que l'on fait, de comprendre la raison d'être des comportements qui sont en nous pour être capable justement par le décodage intuitif d'arriver à établir une communication avec son corps pour ne plus être en conflit avec lui, ne plus chercher à le nier. Parce que moi j'ai souvent vu cela que quand on allait voir des guérisseurs, les guérisseurs, qu'est-ce qu'on va aller voir, quand on va voir un guérisseur, souvent on va se dire, bien moi je veux simplement qu'on m'enlève le mal. Un peu comme quand on va voir un médecin ou quand on va voir un naturopathe. Le naturopathe souvent va lui dire, je veux que tu m'enlèves mes toxines. Un médecin on va lui demander qu'il nous enlève le mal. Un guérisseur, on va lui demander qu'il nous guérisse. On va demander un exorciseur qui nous exercise, qui nous enlève les entités, les énergies négatives. Alors vous voyez qu'on est dans une espèce de rapport où on essaye de finalement rejeter de soi tout ce qui ne fait pas notre affaire. Et en faisant ça, on n'est pas dans un processus d'accueil justement, on n'est pas dans un processus d'amour de soi. On est simplement dans un processus où on cherche à nier quelque part quelque chose qui nous dérange et à se dire, je ne veux plus communiquer avec cette facette-là de moi qui me dérange parce qu'elle n'est pas bonne pour moi, elle ne me rend pas heureuse. Alors c'est certain que dans la démarche de l'accueil, la première chose qu'on doit faire c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on doit comprendre dans un premier temps que ce qui se manifeste dans mon corps comme étant des signaux de perturbation doit d'abord avant tout être, on doit d'abord avant tout porter un regard dessus pour chercher à l'accueillir. Chercher à l'accueillir c'est d'accepter effectivement qu'il y a une raison d'être à ces manifestations-là qui sont en moi et que cette raison d'être-là, si j'apprends à l'accueillir, à la comprendre, à l'apprécier, à l'aimer, à accepter l'idée que mon corps souhaite me communiquer des informations qui peuvent effectivement m'amener donc à accepter certains comportements qui sont en moi parce que je comprends davantage leur raison d'être. Par exemple la victime en moi, mais si je comprends la raison d'être de la victime en moi, je vais comprendre justement que c'est peut-être parce que je suis victime parce qu'on ne m'a jamais aimé, puis on m'a toujours toujours donné l'impression que je dérangeais par exemple. Donc ça, ça serait une compréhension. Donc déjà je suis moins dans le jugement de moi-même en me disant je suis toujours victime. Je suis capable de comprendre qu'il y a des raisons valables au fait que je sois devenu victime. Par la suite évidemment quand je commence à poser une action guérisseuse sur cette image de victime-là, ce que je vais découvrir, c'est qu'en travaillant sur cette mémoire-là, ce que je vais faire c'est que la mémoire va commencer à se manifester à moi de façon différente et elle va me montrer peut-être que derrière la victime qui est en moi, laquelle je m'étais identifié jusqu'à maintenant, il y a quelque part un potentiel de guérison, un potentiel de puissance, un potentiel de force qui est là. Et ce potentiel de force et de puissance m'amène à constater que derrière la victime qui est en moi, il y a une personne qui peut être très très fier et qui a été humiliée. Et qu'à partir du moment que je reconnais cette humiliation-là et que je reconnais ma fierté, je peux me reconstruire. Et en me reconstruisant, qu'est-ce que je fais? Je transmets à mon énergie vitale de nouveaux signaux, de nouvelles façons de recevoir l'énergie vitale dans mon corps. Je suis de moins en moins victime, je suis de plus en plus fier et automatiquement je vais donc transformer mon être et permettre à une nouvelle façon de concevoir la circulation énergétique en moi de se manifester. Donc vous voyez que c'est là que ça devient très intéressant de combiner le décodage intuitif afin de permettre de comprendre la raison d'être des perturbations qui sont en moi, puisque si je ne les comprends pas, je ne peux pas changer l'état dans lequel je suis. Je ne peux simplement que je cherchais à vouloir le contrôler, à vouloir m'en débarrasser, à vouloir demander à différents thérapeutes de me libérer de quelque chose que je ne veux plus avoir. Mais vous comprenez qu'en faisant cela, je prends de l'énergie vitale qui est en moi et je l'expulse de mon champ énergétique en me disant « je ne te veux plus, je ne t'aime pas, je ne veux rien savoir de toi ». Et en faisant cela, il va y avoir effectivement des agglomérations énergétiques, des genres de cocons énergétiques qui vont se construire. Ces cocons énergétiques sont comme des cocons qu'on a rejetés, qu'on ne veut pas accueillir, qu'on ne veut pas accepter. Et ces cocons-là, en les rejetant, on empêche évidemment l'énergie vitale de pouvoir se manifester adéquatement dans mon propre corps. Alors ça peut être effectivement quelque chose de dommage d'entreprendre une telle démarche, puisque en faisant cela, évidemment, je vais donc m'identifier à des problématiques, c'est-à-dire que ces cocons d'énergie dans lesquels il y a des souffrances qui sont dedans et que je rejette, vont devenir de plus en plus importants. Ils vont devenir de plus en plus forts et puissants, puisque plus je vais les rejeter, plus ces énergies-là vont vouloir me frapper la porte en me disant « j'existe et j'aimerais que tu m'aimes ». Et moi, plus je le refuse, mais plus évidemment je vais entraîner un processus de perturbation encore plus important. Donc, vous comprenez ici que la vie, comment elle est conçue, et ça j'en suis convaincu, c'est que l'univers nous demande de nous unifier à nous-mêmes. Unifier à nous-mêmes, ça veut donc dire de ne pas être en état de séparation ou en état de coupure avec soi-même, mais dans un processus d'unification. Et l'unification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire partie d'un être unique. Un être unique, c'est-à-dire qui n'a pas de dissociation à l'intérieur de lui-même. Et quand on est capable d'être dans cet état d'unification-là, on est dans un processus où notre énergie vitale circule parfaitement harmonieusement à l'intérieur de soi. On n'est plus dans un état d'effort ou de rejet ou de refus. On est vraiment dans un travail de réharmonisation important à l'intérieur de soi. Alors, je pense que c'est certainement important de comprendre que l'univers, ce qu'il nous demande, c'est que l'on se réunifie à soi-même et que plus je suis unifié avec moi-même, plus je suis en état de santé et d'harmonie, tant d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de la santé physique, que d'un point de vue psychologique et spirituel. Plus je rejette, mais plus évidemment je vais devenir quelque part ce que j'appelle une forme d'aimant. Un aimant, c'est-à-dire que par exemple, j'ai une énergie de victime en moi que je rejette, mais plus je vais rejeter cette énergie de victime-là, plus quelque part cette énergie-là va devenir un genre de canaliseur, de catalyseur, qui va tirer vers moi des gens qui vont me confronter à cette position de victime-là qui est en moi. Et à ce moment-là, je vais constater que dans chacune de mes journées, il va y avoir de plus en plus de gros signaux qui vont se manifester à moi et qui vont me rappeler justement que la vie me demande à quelque part de faire un travail sur cette image de victime-là, puisque la vie va me confronter constamment à cette expérience de victime-là. Vous voyez que c'est quelque chose qui est assez important, je vous dirais, de commencer effectivement à poser un regard sur ce qui se passe dans la vie aujourd'hui. Quand je me lève le matin, quels sont les événements que je rencontre, quelles sont les personnes que je rencontre, qu'est-ce que l'univers veut me transmettre. Parce que quand l'univers me transmet quelque chose, elle m'informe justement que quelque chose qui est en moi, que j'aimais. Alors quand je suis capable de bien accueillir ce que la vie me manifeste, je peux commencer à travailler sur ce que j'aimais justement et de pouvoir commencer à développer une connaissance de moi qui va me permettre de mieux comprendre justement avec amour et avec ouverture et avec accueil les problématiques que j'aimais et de commencer à faire un travail dessus. Le travail que je vais effectuer, je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire, simplement me les faire savoir tout au long de la conférence. Je pourrais donc vous transmettre, répondre à vos questions que vous pourriez avoir. Le deuxième volet que je vais vous présenter concernant l'accueil, c'est la déprogrammation. C'est-à-dire qu'à partir du moment que j'accepte justement de comprendre qui je suis, j'accepte évidemment de comprendre qu'à l'intérieur de moi-même, même si je suis un être unique, à l'intérieur de moi-même, il y a des mémoires et ces mémoires-là peuvent être en désaccord avec qui je suis. C'est-à-dire que moi, je ne veux plus être une victime, je veux être fier de moi, mais il y a des facettes en moi qui sont victimes, qui sont colorées par la mémoire victime. Alors évidemment, la déprogrammation va consister justement à voyager à l'intérieur de moi-même pour être capable de communiquer avec ces facettes-là de moi qui sont victimes et de commencer à pouvoir interagir avec elles, faire des soins. Alors là, donc je deviens en quelque sorte un guérisseur, mais ce guérisseur-là ne va pas travailler sur la globalité de mon être comme tel, mais il va davantage travailler sur des mémoires précises qui sont en moi, qui correspondent à un certain niveau énergétique, à un certain dosage énergétique qui est en moi. Et quand je vais commencer à faire ces actions-là, je vais effectivement favoriser donc un travail de guérison qui va permettre évidemment un travail de déprogrammer cette mémoire-là, de la transformer. Et la beauté de la chose, ce que j'ai observé à travers les années avec cette technique-là, c'est que lorsqu'on fait ces actions de soins sur une mémoire, on constate que la mémoire se transforme et la mémoire, lorsqu'elle se transforme, elle me montre le chemin de la guérison. C'est-à-dire que je pars d'une mémoire de victime et plus je la soins avec cette mémoire de victime-là, plus j'arrive à constater que cette mémoire de victime-là est capable justement, lorsqu'elle n'est plus victime, d'être autre chose. Et souvent ce qu'elle me montre, c'est par exemple cette fameuse fierté dont j'ai parlé tantôt. La mémoire de victime devient autre chose et elle devient capable d'être fière. Et parce qu'elle devient fière, elle est capable justement de me montrer un nouveau comportement, un nouveau potentiel en moi qui peut se manifester. Et c'est là quelque part que ça devient fort intéressant parce que j'arrive justement à ce moment-là à me donner l'opportunité de constater justement que plus je déprogramme la mémoire, moins je m'identifie à elle et plus je lui donne dans la mémoire tout ce dont elle a besoin pour qu'elle soit de plus en plus en accord avec mon être, bien plus évidemment je vais commencer à ressentir dans mon cerveau de nouvelles manifestations de moi-même, une nouvelle façon de ressentir l'énergie vitale en moi parce que je vais libérer la programmation, libérer la mémoire et faire en sorte que l'énergie va mieux circuler en moi. Et dans cet état de nouvelle circulation énergétique-là, je vais me sentir un nouvel homme ou une nouvelle femme, selon le cas. Et dans ces sens-là, bien évidemment, ça va me permettre donc de pouvoir vraiment faire un travail de conscience. Alors quand je fais ça sur un partenaire, par exemple, c'est exactement le même processus. Un partenaire, lui, peut être figé dans certains états émotionnels avec lesquels il peut se sentir prisonnier. Et moi, en tant que soignant, je vais donc travailler sur ces mémoires-là pour les déprogrammer, pour lui donner l'opportunité de le dégager de ces programmations-là, d'amoindrir justement ces limitations-là et de lui permettre de tout doucement se rendre réceptif à un potentiel de guérison de plus en plus élevé. Alors vous voyez que c'est vraiment ça le travail que l'on cherche à effectuer à travers un soin de ce type-là. Alors moi, je vous dirais que la déprogrammation est une étape fort importante dans l'idée de l'accueil parce que quand je déprogramme la mémoire, qu'est-ce que je fais? Je me donne l'autorisation de, non seulement d'une part, je comprends avec le décollage intuitif la mémoire, je comprends sa souffrance, sa douleur, j'ai de la compassion pour elle. Quand j'aborde le sujet de la déprogrammation, c'est que je lui donne les moyens d'être autre chose que ce qu'elle a toujours connu qu'elle était, cette mémoire-là. Par exemple, la victime peut être autre chose qu'une victime. Et quand j'arrive à déprogrammer cette victime-là, je constate que cette victime-là peut devenir autre chose qu'une victime. Elle me met donc en contact avec une forme de fierté, etc. Et cette fierté-là va me permettre donc de pouvoir justement accueillir en moi cette nouvelle expression de qui je suis avec amour puisque je vais être en accord avec moi-même à ce moment-là. Donc, vous voyez, ce sont deux étapes fort importantes dans le pouvoir de l'accueil. Le troisième élément important dont je parlais au tout début, c'est évidemment le soin énergétique ou le soin psycho-énergétique. Dans la pratique que je propose, il y a énormément de techniques qui sont proposées. On cherche à développer une boîte à outils dans laquelle on peut intervenir de diverses façons pour faire des soins vers diverses personnes. Et ce que je vous propose, évidemment, dans ces types de soins-là que je fais, c'est de pouvoir justement interagir avec la mémoire et l'énergie vitale de façon justement à permettre, maintenant qu'il y a une déprogrammation qui est effectuée, de répartir la circulation énergétique de la façon la plus harmonieuse possible et permettre évidemment au corps, au nouveau potentiel qui se manifeste chez moi, de pouvoir effectivement se manifester d'une façon de plus en plus importante pour que je puisse l'assumer dans sa puissance et dans sa grandeur. C'est ça qu'on va chercher à faire, évidemment, dans l'action énergétique qu'on va combiner avec le décodage intuitif, la déprogrammation et les techniques de soins. Quand on a tout fait ça, on pourrait arriver à ce moment-là à dire qu'on va arriver à une dernière étape qui est véritablement la technique de l'accueil. C'est-à-dire que maintenant que j'ai fait ce travail-là de déprogrammation et j'ai permis une nouvelle circulation énergétique de se faire, à quelque part, l'acte de guérison qui s'en suivrait, c'est simplement de prendre cette énergie-là qui s'est manifestée en moi et de lui dire « je t'aime ». Je t'aime. Pourquoi je peux dire que je t'aime? Mais parce que, à quelque part, cette énergie-là n'est plus, à quelque part, l'énergie de perturbation. Je suis parvenu justement à lui donner l'opportunité d'être autre chose en la déprogrammant et en lui donnant l'énergie vitale nécessaire pour qu'elle puisse se réorganiser. Et dans ce sens-là, bien évidemment, je peux la prendre dans mes bras et l'amener à mon cœur comme un acte d'amour, comme quand on aime quelqu'un, c'est ce que l'on fait. Alors, c'est un peu le même principe qui va s'effectuer. Et c'est ça, quelque part, qui est le processus de l'accueil que moi, je propose. Alors, évidemment, je vais vous les présenter à travers une présentation théorique. Alors, si vous voulez bien, on va peut-être justement, dans les expérimentations, vous proposer justement des petites expériences à ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'ensemble de la conférence que je ne voulais pas, évidemment, plutôt courtes, comme je vous l'avais dit précédemment. Et, évidemment, c'est des questions, ce serait le moment de me les poser concernant, donc, la conférence, la petite conférence. Et, évidemment, c'est des questions sur votre vie personnelle, comme je l'avais déjà dit, sur l'accueil, de quelle façon que ça pourrait être plus présent dans votre vie. Bien, allez-y, c'est le moment de me poser vos questions. Alors, peut-être que je vais essayer de la poursuivre pendant que vous allez me poser vos questions. Alors, donc, la technique de l'accueil, c'est une technique fondamentale qui va donc, justement, combiner le décadage étudiant, la déprimation et les techniques de soins afin de permettre, justement, à ce que les messages qui sont dans mon corps soient en parfaite harmonie avec mon être et que je ne sois pas en désaccord avec qui je suis. C'est vraiment ça qui va être recherché. Et ce pouvoir de l'accueil, là, bien, va se rapprocher de techniques, par exemple, très connues, comme l'Onopono, par exemple. C'est des techniques, finalement, qui sont assez connues. Et on va retrouver, dans ce que je viens de décrire, tout le processus pour effectuer une démarche de pardon en conscience, c'est-à-dire non pas avec la tête, mais à travers des actions thérapeutiques dans lesquelles on intègre l'aspect psychique, le pardon psychique, mais aussi, évidemment, la capacité, donc, de vraiment faire un soin énergétique pour se réunifier à soi. Alors, voilà. Donc, je vois qu'il y a une question de Mimi qui me dit « J'ai eu trois expériences de vie de couple et trois personnes étaient immatures. C'est donc à moi de chercher ce qui amène vers moi ces personnes. » Bien, oui, c'est sûr que, je te dirais ça comme ceci, Mimi, la maturité, à quelque part, on a tous une envie de maturité dans une relation mature, mais c'est certain que cette relation mature, on doit, à quelque part, comprendre que, quelquefois, on peut craindre la maturité. Pourquoi on va craindre la maturité? Mais parce que, quand on est un enfant, par exemple, on peut avoir le sentiment que la maturité est quelque chose d'ennuyant. Nos parents vont nous interdire ce nombre de choses, vont nous enseigner à quelque part qu'il faut être sage, qu'il faut être ceci, qu'il faut être cela. Donc, on va nous-mêmes se trouver dans une position où, inconsciemment, on va comprendre, à quelque part, qu'on n'a pas le droit, tout simplement, à être immature, parce que, puis qu'en même temps, être immature, ça a l'air plaisant, parce que, immature, ça nous permet de faire plein de folie, plein de choses, à quelque part, qu'on n'est pas obligé de, sur quoi on n'est pas obligé de réfléchir. Donc, dans ces conditions-là, il y a quelque chose de fort intéressant dans l'idée de ne pas se retrouver dans une position où on doit, justement, être mature. Alors, je te parle de ça, Mimi, parce que j'ai l'impression que, dans toi, il y a quelque part une forme de... une facette de toi, quelque part, qui rejette la maturité. C'est comme ça que je pourrais dire ça. Et qui n'en a pas envie, parce que, quelque part, la maturité te donne... tu as l'impression, toi, que la maturité, c'est égal à quelque chose d'ennuyant, de terne, de plate. Et dans ce sens-là, évidemment, certainement, que tu as besoin de poser un regard sur ça. De quelle façon que ça pourrait être possible d'avoir ce qu'on pourrait appeler une relation mature, de définir c'est quoi une relation mature pour toi, et de quelle façon cette relation mature-là pourrait être agréable. Et dans ce sens-là, de prendre le temps de définir un homme. De définir un homme, ça veut dire de commencer à développer une représentation face à un homme, et que cet homme-là, quelque part, de commencer à le définir de quelle façon qu'il pourrait, justement, être mature, mais tout en ayant aussi cette capacité associée, donc, au plaisir, justement. De chercher à trouver une forme de réunion de ces deux aspects-là. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une dualité en toi, à ce niveau-là. Il y a quelque chose de très léger, puis il y a quelque chose de très lourd. On pourrait aller voir ça comme ça. Et le très lourd est souvent associé à quelque chose de plus mature, et le plus léger, souvent associé à quelque chose d'immature. Et je pense que c'est ça, quelque part, que tu as, sans doute, à te réunifier, je dirais. À te réunifier, c'est donc dire d'accueillir en toi ces deux dimensions de ta personne, de ta personnalité. Une dimension plus légère, une dimension plus lourde, plus mature et plus immature, pourrait-on dire ça comme ça. Et de quelle façon que ça pourrait se réunifier. Alors, ça serait peut-être intéressant pour toi de faire une démarche dans ce sens-là. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire, Mimi. Évidemment, si d'autres personnes ont des questions, bien, allez-y. C'est le moment aussi. Donc, il y a Christiane qui me pose une question. Lorsqu'on accueille, on s'ouvre à l'autre, et il n'y a pas de réciprocité. On se sent abusé dans la vie de tous les jours, non? C'est évident que l'accueil dont je viens de vous parler est un accueil qui n'est pas celui dont tu me parles, Christiane. Parce que celui que tu me parles, Christiane, c'est un accueil que moi, je dirais, limité. C'est-à-dire que quand moi, je dis, je m'accueille, je m'ouvre à l'autre personne, et que l'autre personne n'a pas de réciprocité, et que moi, je me sens abusé par ça, ça veut donc dire qu'à quelque part, je ne me suis pas respecté. L'accueil dont je vous parle, ce n'est pas un accueil qui est de l'ordre du civisme ou de l'ordre de la gentillesse envers d'autres personnes. Ce genre d'accueil-là, quelque part, dont tu me parles, c'est ce qu'on a tendance à apprendre dans notre éducation, c'est de se dire, bon, je dois comprendre l'autre, je dois tenir compte de lui, je dois l'accepter, etc., etc., etc. Et c'est tout à fait fréquent de voir ça, un des efforts que l'on fait pour s'harmoniser avec l'autre personne, puisque souvent, surtout les gens qui ont de la compassion assez facile, vont souvent se mettre en liaison avec l'autre et essayer de l'accueillir, de l'accepter, de le comprendre. Malheureusement, dans ces moments-là, l'autre personne, à quelque part, va souvent ne pas utiliser une position de compassion aussi, parce qu'elle n'en est tout simplement pas capable. Souvent, il y a des dualités. Les dualités, c'est quoi? C'est que la personne de compassion va souvent être en relation avec une personne qui, elle, est dominante, disons. Dominante dans le sens qu'elle souhaite, elle, de son côté, se faire entendre, se faire respecter. Et la personne qui a de la compassion, elle va accepter de mettre de l'eau en son vin en se disant, bon, elle veut tellement, cette autre personne-là, de se faire aimer, de se faire accepter de certaines façons, que je vais m'adapter à elle. Alors, vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est un danger. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, s'adapter à une relation est essentiel, puisqu'on fait tous un peu ça, mais il faut identifier, justement, la limite de cette capacité que j'ai de m'adapter à une autre personne. Et c'est cette capacité, cette limitation-là qui va faire que je vais pouvoir déterminer à quel moment, jusqu'à quel moment, je peux accepter de m'adapter à une autre personne et à quel moment je ne peux plus l'accepter. Alors, c'est là que tu parles, donc, d'abus. L'abus, c'est que lorsqu'on dépasse un stade d'acceptation, bien, on se sent abusé par la personne. Alors, ça, c'est vraiment dans un contexte relationnel, je te dirais. C'est important d'avoir un petit jour dans l'intime régulièrement et de prendre le temps de noter à quelque part comment on se sent dans nos rapports, dans nos relations, regarder à quelque part comment on est dans nos relations avec les autres. Alors, si on est quelqu'un, effectivement, qui a tendance à accueillir trop facilement l'autre, on va souvent se sentir abusé. Parce qu'accueillir, on a souvent tendance à penser qu'accueillir, ça veut donc dire, finalement, tolérer l'autre. Et l'autre, bien, va souvent, malheureusement, abuser de ça. Donc, c'est important qu'on soit capable de comprendre que pas parce que j'accueille une personne que je vais accepter tout d'elle. Je vais pouvoir accepter une personne et reconnaître que l'acceptation que je fais vis-à-vis de la relation que j'ai avec cette personne-là se limite à telle chose. Et à partir du moment où c'est dépassé, bien là, je lui dis, regarde, je suis prêt à t'accepter, mais pas jusque-là. Quand tu dépasses cette étape-là, je ne suis plus capable. Donc, ça, c'est vraiment d'un point de vue relationnel qu'on va effectuer ce genre de situation-là. Et ça touche la notion de frontière. Les frontières, c'est moi, en tant qu'être humain, quelles sont mes limites, où est-ce que je suis capable de faire des efforts avec une personne et où est-ce que je ne suis plus capable d'en faire tout en me respectant et en m'aimant. Ça, c'est une importante délimitation à faire dans nos relations et dans nos échanges. Le pouvoir de l'accueil dont je parle n'est pas un pouvoir orienté en cette direction-là. Le pouvoir de l'accueil dont je parle, c'est que moi, par exemple, si je suis dans une position où je suis avec quelqu'un et que je me sens abusé, le pouvoir de l'accueil va consister justement à poser un regard sur ce sentiment d'abus qui est en moi, à commencer à comprendre pourquoi l'abus est là. Bon, je vais peut-être comprendre que l'abus est là parce que justement, je fais plein d'efforts pour cette personne-là et cette personne-là, en retour, abuse de moi davantage. Donc, j'ai l'impression de ne pas être respecté par cette personne-là. Donc, je me sens un peu fâché. Je me sens un peu en colère contre cette personne-là. J'ai l'impression qu'elle abuse de moi et c'est inacceptable. Donc, quand je comprends cela, bien, inévitablement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais commencer à poser un regard, justement, de compréhension en me disant, bien, c'est vrai que je n'accepte pas ça, donc je dois apprendre à développer un comportement qui va me permettre de pouvoir justement me faire respecter par cette personne-là. Donc, ce comportement-là, bien, il va dire, bien, voilà, moi, je suis prêt à faire un certain nombre d'efforts pour être en harmonie avec toi, mais telle étape, je ne suis pas prêt à le faire. Donc, on va commencer à conscientiser ça. On ne va peut-être même pas le partager avec la personne pour commencer. On va commencer à se rendre compte de ça. Ensuite, on va se rendre compte peut-être que dans notre énergie, cette espèce d'impression d'être abusé est fréquente. On va commencer à poser un regard sur l'abus qui est en nous, l'abusé qui est en nous, la personne qui se sent tout le temps abusé. On va commencer à poser un regard sur elle. On va commencer à prendre le temps d'être à l'écoute de cette personne-là qui est abusée. Pourquoi elle se sent toujours abusée? C'est quoi sa dynamique? C'est quoi la répétition de ce qui se passe dans ce sentiment d'être abusé? Puis là, on va commencer à poser un regard sur cette énergie-là pour la comprendre, l'accepter mieux, mais ensuite, lui demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider. Donc, c'est là qu'on va commencer à aborder la déprogrammation, c'est-à-dire qu'on va commencer justement à donner à cette énergie-là d'abus qui se sent abusé tout ce qui lui est nécessaire pour ne plus se sentir abusé. Et progressivement, il y a des chances que cette énergie-là d'abuser se transforme en quelque chose d'autre qui va peut-être me faire voir que je suis plein de colère en dedans de moi et que cette colère-là, j'ai envie effectivement maintenant de plus en plus de l'exprimer parce que je suis très déçu de mon entourage, je suis très déçu des gens qui abusent de moi. Ça fait longtemps que ça dure et que finalement, à chaque fois, je suis triste et que je ne me mets pas en contact avec cette volonté que j'ai de dire aux gens « Je suis déçu par vous et parce que je suis déçu par vous, j'ai envie de prendre une distance de vous, je n'ai plus envie de m'investir avec vous, je n'ai plus envie de faire aucun effort avec vous et si vous voulez me démontrer que vous tenez à moi, vous allez faire des efforts parce que moi, je n'en ferai plus. » Par exemple. Vous voyez que dans ce sens-là, le poids de l'accueil, c'est une démarche, un processus intérieur où on apprend justement à poser un regard autour de soi pour regarder ces énergies-là parce que quand je sens que je suis abusé, c'est une énergie d'abus qui se manifeste en moi qui est en quelque sorte une énergie dissociée, c'est-à-dire que c'est une énergie qui n'est pas en harmonie avec moi parce que je me sens abusé. Donc, le fait de déprogrammer cette énergie-là va me mettre en contact avec de la colère. La colère va faire quoi? Va me permettre de me réapproprier cette énergie vitale que j'avais négligée et cette énergie vitale va me permettre donc d'assumer un nouveau comportement dans ma relation avec l'autre. Donc, je ne sais pas si tu comprends mieux, Christiane, le processus que je viens de décrire, mais je te dirais que c'est ça un petit peu que je voulais te faire comprendre. C'est que d'une part, il y a le concept d'être en relation avec une personne, c'est de faire des compromis puis de trouver un ajustement puis ça, c'est important de définir nos frontières et d'autre part, le processus intuitif de l'accueil est une démarche vraiment plus intérieure dans laquelle on apprend justement à s'accompagner pour apprendre à assumer le processus évolutif qui est en soi. Donc, si tu as des questions, évidemment, Christiane, tu pourrais me revenir là-dessus et je pourrais te répondre davantage. Donc, Mimi me dit OK, merci, c'est très bien. Il y a ensuite Anne-Marie qui me dit tu veux parler plus de la déprogrammation des différentes mémoires que l'on peut avoir si on rejette l'énergie grisseuse. C'est ce que l'on a des énergies dissociées en soi. Oui, tout à fait. Donc, Anne-Marie, c'est ça. C'est que la déprogrammation des différentes mémoires qu'on peut avoir à l'intérieur de soi va faire qu'on va se dissocier. Non pas les déprogrammations, excusez-moi, mais les énergies dissociées vont faire qu'on va rejeter l'énergie grisseuse qui est en nous. On ne va pas accepter l'énergie qui a une volonté évolutive en soi de se manifester en nous parce qu'on va la rejeter. Alors ça, c'est vraiment le processus, la première étape de l'inconfort humain qu'on peut avoir. c'est-à-dire qu'on se sent frustré, on se sent mécontent, on a des frustrations. On vit des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Ça, c'est vraiment l'étape numéro un. Toutes ces manifestations qui se manifestent à nous, qu'elles soient associées à des symptômes physiques, des symptômes énergétiques, émotionnels, spirituels, c'est toute la liaison, évidemment, avec des énergies dissociées qu'on a cherché à rejeter et qui font qu'on a un inconfort à l'intérieur de soi-même parce que ces énergies-là sont en train de nous transmettre des signaux, des informations pour que nous, on puisse se réunifier à ces énergies-là. Mais comme nous, on a tendance à accepter l'idée du rejet, on va favoriser souvent le rejet de façon encore plus importante, empêchant cette énergie guérisseuse de pouvoir se manifester. Alors, voyez que c'est ça vraiment qui est un processus important à bien comprendre. C'est que plus je rejette l'énergie, plus je ne peux me permettre de me réapproprier une énergie vitale qui est en moi. Plus je vais déprogrammer et plus je vais parvenir justement à, permettre à l'énergie guérisseuse de revenir vierge en quelque sorte, de ne plus être limité par mes croyances, mes limitations, etc. Et plus, évidemment, il va y avoir un travail de réunification qui va se faire et c'est là que le pouvoir de l'accueil va pouvoir se manifester. Le pouvoir de l'accueil, c'est un acte d'amour envers soi-même que l'on va reconnaître comme étant une évidence parce que justement on ne sera plus dans un processus de rejet avec soi. Alors, je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, Anne-Marie. Alors, donc, Christiane me disait qu'elle était... Merci pour ça, Sylvain. Sylvain, pour ta réponse claire. Je comprends très bien. Alors, tant mieux. Donc, Anne-Marie, est-ce que tu comprends mieux ce que je venais de te dire? Donc, ce qu'il faut saisir dans ce pouvoir de l'accueil, c'est que la capacité que nous avons d'aimer, elle existe en chacun de nous. Nous avons tous cette capacité d'aimer. Sauf que cette capacité d'aimer, nous avons appris énormément à la manifester vers les autres et à croire que parce que nous aimons les autres, nous allons finalement être aimés par eux. Et ça, c'est souvent une grande déception que l'on vit en tant qu'être humain, de constater que plus j'aime quelqu'un, moins je me sens aimé par cette personne-là. Donc, ça m'amène évidemment à prendre conscience que la vie, l'univers, ne me demande pas d'aimer d'une façon complète et totale les autres. Elle me demande de me tenir debout, d'une position de verticalité. Et dans cette verticalité-là, j'apprends à assumer qui je suis. Et dans cette idée d'assumer qui je suis, je suis capable d'établir des relations avec mon entourage qui vont être plus satisfaisantes parce que je vais être capable justement de me reconnaître le droit d'avoir une relation plus juste et plus appropriée avec mon être. Alors, je pense que c'est vraiment ça la démarche que l'on cherche à avoir dans un processus de guérison, de vraiment permettre justement cette position d'alignement qui va faire que l'énergie circule d'une façon fluide et harmonieuse des bas de mes pieds jusqu'à mon sommet de la tête et de mon sommet de la tête jusqu'à mes pieds. Et dans cet état-là, je n'ai pas d'obstacle, je n'ai pas de perturbation, je n'ai pas de programmation. Je suis dans une position d'ouverture avec moi-même et c'est ça qu'on pourrait qualifier de l'état d'éveil ou l'état de pleine harmonie chez un être humain. Alors, chacun d'entre nous, nous avons à devenir conscient de cette harmonie-là et d'être capable donc de nous déprogrammer des mémoires qui peuvent perturber notre champ énergétique et le pouvoir de l'accueil tel que je vous l'ai présenté, c'est certainement un processus fort important pour parvenir à un travail de guérison tant dans le corps physique que dans l'énergie éthique que dans le psychologique que le spirituel. Il y a tout un travail à faire qui est vraiment fort important à effectuer à travers une démarche comme celle-là et je pense que c'est important évidemment de bien le cerner. Est-ce que vous aurez d'autres questions maintenant? Donc, je vois qu'il me pose. Oui, bien l'alignement, effectivement, l'alignement c'est une position à quelque part où on assume qui on est. Assumer qui on est, ça veut donc dire qu'on reconnaît qu'on est à l'intérieur de lui-même avec des besoins, des demandes, des désirs, des envies et on apprend justement à accueillir tout ça pour reconnaître que ces envies-là et ces désirs et ces besoins-là font partie de notre être et que dans notre volonté de nous reconnaître dans notre frontière, on va assumer ça et on va se donner la permission justement de valoriser quelque part cette frontière qu'on va avoir construite. Alors, c'est un peu ça que je pourrais vous dire par rapport à ça. Il faut parler à la mémoire pour lui expliquer ce qu'on lui fait. C'est-à-dire que le grand, l'être humain a beaucoup développé des techniques de soins depuis très longtemps. L'être humain a beaucoup développé des techniques de soins et puis moi, ce que j'ai observé, c'est que, vous allez être sans doute d'accord avec moi, c'est que beaucoup de techniques qui existent dans le monde mais ces techniques-là ne sont pas faites dans un processus d'échange avec notre corps. C'est-à-dire que moi, si j'ai un problème à mon genou, je peux très bien quelque part me soigner le genou. Je peux, par exemple, aller voir un médecin, je peux aller voir un naturopathe, je peux aller voir un anestéopathe, je peux aller voir un massothérapeute, je peux aller voir plein, plein de monde qui vont s'occuper de mon genou mais d'une dimension terrestre. C'est-à-dire qu'il va travailler sur ma structure physique, il y en a d'autres qui vont travailler sur ma structure énergétique, il y en a qui vont travailler sur la symbolique de mon genou au niveau psychologique, il y en a qui vont travailler sur le sens spirituel de cette problématique-là, ainsi de suite. Donc, on va beaucoup travailler sur des compréhensions intellectuelles ou des compréhensions où on va intervenir sur le corps mais dans une certaine dimension. Moi, ce qui m'intéressait et le pouvoir de l'accueil, je pense, qui représente bien ça, ce qui m'intéressait, c'est de me dire comment je peux travailler sur une région de mon corps, par exemple mon genou, de la façon la plus holistique possible, c'est-à-dire, est-ce que je peux travailler sur le corps physique? Donc, dans mon approche, j'ai développé des soins sur les facières, par exemple, qui travaillent vraiment sur la structure physiologique du corps. Je peux travailler sur l'énergie éthique par des techniques sur les chakras, sur les techniques s'inspirant de guérisseurs, il y en a plusieurs qui sont proposées dans les formations, donc on peut travailler sur l'énergie vitale. On peut également travailler sur la dimension psychologique puisqu'on apprend, évidemment, dans la formation à se mettre en relation avec la mémoire qui anime l'énergie vitale dans une région de mon corps et je peux à ce moment-là donc comprendre le contenu de la mémoire, le contenu psychologique et émotionnel de la mémoire et ensuite, évidemment, faire des actions, des interventions pour que cette mémoire-là, quelque part, puisse, je puisse la soigner, je puisse l'équilibrer et qu'en faisant ça, évidemment, je puisse à quelque part me donner l'opportunité donc d'amener un travail qui va être vraiment personnalisé à ma mémoire, qui va être personnalisé à mon besoin, qui va être personnalisé aux besoins de mon corps. C'est-à-dire que je vais comprendre que mon corps a des besoins et je vais accepter que mon corps me souhaite me transmettre les besoins et que je le soigne ce corps-là d'une façon très personnelle. Donc, pour revenir sur ta question, donc, Anne-Marie, où tu me dis il faut expliquer à la mémoire ce qu'on fait, je te dirais quelque part que bien évidemment, la première chose qu'on doit comprendre c'est ce que nous on fait, c'est-à-dire comprendre ce que l'on fait nous en tant qu'être humain, c'est certainement une étape importante, c'est-à-dire de comprendre quelque part qu'est-ce que moi je peux faire pour comprendre et accueillir et accepter ce que mon corps souhaite me communiquer. Donc, si j'ai un problème dans mon genou, bien comprendre ce que mon genou souhaite me communiquer, c'est surtout une première étape. C'est avoir l'humilité d'accepter que mon corps puisse avoir quelque chose à me transmettre et me dire que je n'aurais peut-être pas compris. Donc, ça c'est vraiment une étape fort importante, je dirais, que l'on va chercher à faire quand on va effectuer un soin sur une région telle que mon genou, par exemple. Puis par la suite, bien évidemment, par la déprimation, je vais donc demander à la mémoire ce qu'elle me demande, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut. Donc, encore là, c'est un acte d'humilité parce que je ne cherche pas à trouver des recettes à l'extérieur de moi-même pour transmettre un soin à mon genou, mais je cherche plutôt à comprendre la mémoire qui anime mon genou pour m'ajuster à ses besoins, à ses demandes, pour être capable de faire un soin adéquatement. Alors, vous comprenez qu'à quelque part, dans cette démarche-là, il y a quelque chose de très intéressant puisqu'on n'est vraiment pas dans un processus où on a des solutions, tout est fait, mais on est plutôt dans un processus d'accueil et d'ouverture où on accepte que notre corps souhaite nous communiquer et on accepte de faire un soin pour équilibrer celui-ci. Donc, Orkili me dit « J'y travaille, c'est impressionnant comment le comportement de l'entourage change et est plus harmonieux par rapport à soi. » Évidemment, c'est ce qui a été observé avec l'Onopono, en fait, on avait vu à quelque part que dans ce travail de pardon, il y avait des transformations qui s'effectuaient. C'est exactement ce que j'ai observé, moi, avec une technique qui s'appelle la technique de réunification ou d'accueil dans la guérison où on apprend justement à se réunifier à soi. Dans ce travail de réunification à soi, il y a été observé très fréquemment des transformations de comportement face à des diverses personnes parce que le fait d'accueillir ces gens-là, de leur donner la permission à quelque part d'exister et de nous donner la permission d'exister aussi, mais le fait de faire un trait de réunification, de se dégager des charges émotionnelles de colère, de frustration, de mécontentement qu'on peut avoir vis-à-vis des gens, ça permet évidemment de transformer les relations puisqu'on n'est plus en train de nourrir la colère ou la frustration, mais on est en train davantage de nourrir l'amour et ça, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. donc Anne-Marie qui me dit « Je travaille sur ce que la mémoire communique et ce qu'elle attend, mais elle a du mal à communiquer. » Alors oui, je pense que l'idée de communication, évidemment, c'est dans le monde idéal, dans le processus intuitif, on va prendre le temps par le décollage intuitif de pouvoir communiquer avec la mémoire. La déprimation va être davantage de donner un soin à la mémoire en accord avec ce qu'elle va nous demander et ensuite, la technique de soin psychoénergétique associée, donc qui va être de favoriser une circulation énergétique. Maintenant, évidemment, la mémoire peut avoir de la difficulté à communiquer avec elle et en passant, ce n'est pas la mémoire qui a de la misère à communiquer avec nous, c'est nous qui avons de la misère à communiquer avec elle. À ce point, je pense que c'est important et il faut comprendre que dans le processus intuitif, il y a trois volets importants que l'on combine dans la pratique. Le décollage intuitif qui permet donc de pouvoir comprendre la raison d'être d'une perturbation d'une mémoire dans notre champ énergétique. Il y a des programmations qui permettent donc de donner à cette mémoire-là tout ce dont elle a besoin pour qu'elle se transforme et la technique de soins qui va permettre donc de régulariser cela. Alors moi, je te dirais, Anne-Marie, de tenter de vraiment faire les trois. Décollage intuitif, déprimation et soins. Alors si l'un ne fonctionne pas, tu vas à l'autre et ainsi de suite et en faisant le travail, tu vas constater possiblement que la mémoire va devenir de plus en plus fluide et harmonieuse et va te permettre donc de favoriser une communication plus harmonieuse et fluide aussi dans ton échange avec elle. Ce serait tout à fait normal du moins. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant concernant donc cette fameuse technique de l'accueil? Le pouvoir de l'accueil plutôt, voilà, qui était le titre de la petite conférence que je vous ai donnée. Évidemment, c'est les questions, les commentaires pour que je puisse y répondre. N'hésitez pas puisque je suis là pour cela. Alors, qui est bienvenue, Anne-Marie. Donc voilà, alors s'il y a d'autres questions, allez-y parce que moi, j'aurais donc pendant que je vous laissais le soin de présenter les questions, je vais simplement faire un rapide tour d'horizon sur les formations. Donc, je vous avais dit, moi, que la date de tombée pour les inscriptions pour les formations personnelles et professionnelles avait lieu donc le 1er septembre. C'est donc dès demain et cette conférence finalement servait donc un petit peu à vous présenter une dernière fois l'occasion de bénéficier donc d'une remise à 20% que je vous donnais sur toutes les formations quelles qu'elles soient qui sont proposées dans le cadre de l'enseignement présentement. Alors, c'est un 20% supplémentaire au prix déjà très intéressant qui était proposé et je le proposais parce que vous étiez donc des personnes qui avaient donc montré un intérêt envers l'approche et j'avais envie donc de vous faire cette proposition-là qui je crois évidemment être très intéressante. Et j'ai voulu vous proposer également l'expérimentation du chat Développement Conscience qui est un projet qui me tient à cœur et j'ai voulu à quelque part vous partager cela dans les cadres des conférences et vous avez constaté qu'il y a des petits bugs qui sont présents et j'en suis vraiment désolé ça m'attriste puisque c'est moi qui ai voulu mettre en place et je ne suis pas un technicien j'essaie donc de collaborer avec des techniciens pour m'aider à faire que ce projet-là puisse prendre le jour et donc ça n'a pas bien fonctionné j'en suis désolé peut-être que j'ai perdu des personnes pour assister à cette conférence dû à cela alors je voulais vous dire que j'allais simplement prolonger le délai de cette remise de 20% jusqu'au 15 septembre donc ça va vous donner un peu plus de temps pour pouvoir justement prendre le temps donc de découvrir ce que j'ai à vous proposer alors très sommairement donc une formation personnelle et une formation professionnelle qui vous est proposée dans les temps passés je proposais comme un bloc de formation personnelle et un bloc de formation professionnelle alors maintenant ce que j'ai choisi de faire c'est de proposer des enseignements un peu plus adaptés je dirais aux besoins de chacun alors il y a l'introduction en ligne alors ça c'est nouveau donc il y a un week-end d'introduction en présence qui va avoir lieu donc dans les prochains mois donc au Québec c'est dans les prochaines semaines et ensuite je vais donc être à Paris en Bretagne et à Fribourg en Suisse pour proposer en personne ce week-end d'introduction là et vous pouvez aller sur le site développement thérapieintuitive.com ou écouteimaginaire.com et vous pouvez simplement aller voir le calendrier et aller voir les dates de ces enseignements là en présentiel alors donc c'est quelque chose que je crois qui pourrait donc être intéressant pour vous si vous avez envie d'effectivement me rencontrer dans ce week-end d'introduction qui est un week-end assez intensif ces deux jours mais dans lesquels on apprend vraiment plusieurs techniques de décadage intuitif de déprogrammation et de soins tant pour soi que par un partenaire donc c'est un enseignement qui pourrait certainement vous intéresser sachez cependant qu'il existe une formule introduction en ligne qui est l'ensemble de l'enseignement qui est proposé en week-end d'introduction en présentiel sauf qu'on le présente donc en ligne pour 150 euros 150 dollars vous avez donc à ce moment-là trois modules d'enseignement et vous avez également deux webinaires pour ceux que ça pourrait intéresser c'est la formule qui est proposée et cette introduction en ligne là elle se fait quand vous le souhaitez et quand vous le désirez donc je vous fais une promotion qui vous rend la formation encore moins chère que 150 euros ou 150 dollars mais vous pouvez faire la formation quand vous le souhaitez quand vous êtes prêt durant l'année alors c'est une formation donc qui est assez courte puisque c'est l'équivalent d'un week-end mais qui vous donne vraiment les bases de l'enseignement ensuite vous avez j'ai pensé vous proposer un enseignement qui s'adressera aux gens qui auraient envie de combiner l'enseignement pour apprendre à faire sur eux-mêmes une pratique d'autoguérison et des mini-consultations donc c'est-à-dire que moi je fais une mini-consultation avec vous je vous dis qu'est-ce que je perçois on se met d'accord sur le thème sur lequel il y aurait un travail qui serait le plus intéressant à faire et je vous donne accès à ce moment-là à un module d'enseignement qui va vous permettre donc de pouvoir faire un travail très très ciblé sur un thème sur lequel vous avez donc une problématique et à ce moment-là moi je vais vous accompagner à travers 3000 consultations qui vont vous permettre donc de pouvoir vraiment sentir que vous êtes entrepris dans le processus et que vous êtes vraiment en mesure d'intégrer les enseignements que je vous donne donc qui sont soumis qui sont des enseignements préenregistrés qui sont associés donc aux formations que je donne mais que vous allez pouvoir donc adapter parce que moi je vous donne des informations vous permettant de les adapter à vos besoins et à ce que vous êtes alors ça peut être effectivement intéressant de procéder de cette façon-là alors cet enseignement-là c'est 195 euros ou 195 dollars et c'est donc une façon pour vous de découvrir la méthode mais dans un contexte où on se rapproche plus d'une relation thérapeutique à ce moment-là vous avez un volet où vous apprenez à faire l'enseignement pour cheminer mais vous avez un volet également de consultation également qui va être présent oui pour des questions comme ça Anne-Marie tu pourrais me revenir si tu veux mais oui ce serait possible on pourrait s'en reparler donc pour la suite vous avez ensuite également une formation personnelle en e-learning qu'on appelle c'est-à-dire que la formation personnelle est une formation qui est assez complète on a 10 modules d'enseignement qui touchent énormément d'applications du décollage intuitif de la déprogrammation et des techniques de soins on touche tous les domaines pas mal des démarches intuitives qu'on peut effectuer pour se soigner et pour développer notre intuition dans tous les secteurs de notre vie donc c'est quelque chose d'assez complet et cette formation-là en e-learning c'est donc 10 modules d'enseignement donc vous avez des modules d'enseignement une fois par mois et vous avez un cadeau un 11e module sur l'alimentation intuitive qui est un nouveau module qui n'existait pas auparavant qui va s'ajouter à cela donc vous avez 10, 11 modules d'enseignement vous avez donc 11 webinaires également qui vont vous permettre donc de découvrir l'ensemble de la méthode et ça va durer donc à peu près un an cette formation personnelle en e-learning mais vous pouvez la faire à votre rythme et vous décidez quand vous voulez l'apprendre quand vous voulez la commencer par cette formule-là puisque c'est une formule qui va vous permettre de recevoir une fois par mois les modules d'enseignement et recevoir donc un webinaire à la fin du mois préenregistré sur le thème qui est associé à la formation personnelle alors la formation personnelle en e-learning s'adresse donc à des gens qui sont autonomes et qui ont envie donc de vraiment faire la formation à leur rythme sans être obligés à être limités par des dates par exemple le prix de cette formation c'est 650 euros ou 650 dollars donc cela pourrait aussi être une formule intéressante pour vous toujours avec le moins V pour cent mais ça sera encore moins cher que ça donc ce sont des prix qui sont effectifs pour tous mais pour vous vous avez donc cette remise de 20% supplémentaire si vous êtes intéressé jusqu'au 15 septembre vous avez également un autre prix intéressant une autre formule intéressante qui est la formule avec encadrement donc la formation personnelle avec encadrement c'est donc les fameux 11 modules d'enseignement que je vous ai parlé les 11 webinaires dans ce cas-ci les 11 webinaires vont être en direct c'est-à-dire que nous allons vous donner des rendez-vous pour qu'on puisse effectivement se rencontrer se parler discuter vous allez avoir accès à un forum à un espace commun dans lequel vous allez pouvoir partager et échanger entre vous donc ça aussi c'est quelque chose qui devrait plutôt vous plaire et qui permet donc de développer une dynamique de groupe tout simplement avec les gens vous avez l'opportunité aussi d'avoir cette consultation avec moi pendant la formation vous avez la possibilité d'avoir des expérimentations avec des étudiants des formations professionnelles aussi donc vous avez vraiment un encadrement très très poussé pendant cette formation personnelle avec encadrement et le prix de cette formation c'est 995 euros ou dollars donc c'est quand même un prix intéressant je vous rappelle toujours que le moins 20% d'ici le 15 septembre qui pourrait être un élément motivateur supplémentaire pour vous inscrire à cette formation là vous avez une garantie 30 jours donc ça c'est quelque chose quand même de très intéressant aussi et vous avez l'opportunité de faire des paiements en 1, 3, 6 et 12 paiements selon ce qui vous intéressera et vous avez donc je pense reçu déjà le lien pour la page de vente qui vous donne toutes les informations supplémentaires en détail de cette formation là vous avez également si cela vous intéresse une formation professionnelle alors vous avez donc l'introduction en ligne que vous pourriez suivre et vous arrêtez là mais vous pourriez également faire une spécialisation donc une spécialisation sur les soins psychologiques des chakras qui seraient donc l'équivalent de deux gros modules d'enseignement professionnel que vous allez suivre avec donc des webinaires tout ça qui seraient là il y a une supervision également qui va être comprise dans cet enseignement là donc vous avez une formation qui est quand même un perfectionnement qui est assez complet qui vous permet vraiment d'être capable de faire du décotage intuitif des programmations et soins sur les chakras tant sur vous même que sur un partenaire donc vous avez une belle formation et cette formation là est 600 euros ou 600 dollars donc c'est un prix intéressant en cas là vous avez une remise de 20% supplémentaire si cela vous intéresse un autre perfectionnement qui existe aussi c'est aura et dynamisation psychoanalytique des fascias donc vous allez apprendre à développer des habiletés à soigner qui sont vraiment les grandes techniques que les guérisseurs utilisent vous allez apprendre pas mal toutes ces techniques là avec celle des fascias en plus qui est une technique assez originale et qui vous permet de faire un travail encore plus efficace je dirais au niveau du soin donc cette spécialisation là vous donne aussi accès à une supervision à la toute fin donc vous avez quelque chose d'encore très solide et c'est toujours le même prix 600 euros ou 100 dollars encore là avec une remise de 20% si cela vous intéresse d'ici le 15 septembre ensuite de cela vous avez une formule formation professionnelle en e-learning ça c'est nouveau également cette formation là elle est donc elle vous est proposée sans encadrement dans le sens que vous allez suivre votre rythme la formation professionnelle et vous allez donc bénéficier de cadeaux ici donc vous avez 4 modules professionnels dans lesquels vous avez une pratique personnelle et professionnelle qui vous est proposée que vous allez recevoir une fois par mois normalement et après ça vous avez quand même plusieurs modules 5 ou 6 modules de la formation personnelle qui vont vous être proposés que vous allez pouvoir suivre qui vont vous donner vraiment un ensemble de connaissances et d'enseignements très riches sur la pratique intuitive les techniques des programmations et de soins que vous allez découvrir à travers cet enseignement là alors c'est un prix intéressant pour cette formation là c'est 1495 euros au dollar donc c'est quand même intéressant vous avez encore cette fameuse remise de 20% pour ceux que cela pourrait intéresser et vous avez finalement la formation professionnelle avec encadrement alors cette formation là elle commence à une certaine date alors que la formation en e-learning peut se faire quand on le souhaite alors voyez la différence elle est vraiment là la formation pour ça avec encadrement elle a deux éléments très importants c'est que avec tout l'enseignement que je viens de vous proposer s'ajoutent 4 consultations avec moi pour vous supporter dans la formation et vous avez également un stage de 5 jours qui est quand même un stage dans lequel on se déplace tous ensemble un stage en résidentiel qui va vous permettre donc de vraiment intégrer toute la pratique que vous allez avoir acquise ou acquis pendant toute la formation donc le prix de cette formation est 1995 euros ou dollars donc vous avez quelque chose de très très solide de très riche vous avez également donc des bonus alors je vous invite à aller voir la page de vente de ces deux formations là vous avez reçu des mails à ce sujet là qui vous donnent vraiment une très bonne idée de toutes les options et de toutes les possibilités de tous les enseignements qui vous sont offerts et toutes les propositions qui vous sont offerts également le début des formations personnelles et professionnelles avec encadrement c'est le 1er décembre donc vous allez d'ici ce temps là évidemment commencer l'enseignement mais le 1er décembre il va y avoir un encadrement on souhaite en fin de compte que le 1er décembre tout le monde ait fait au moins l'introduction en ligne ou le week-end d'introduction en présentiel puis après ça bien évidemment ils vont pouvoir se greffer à la formation personnelle ou professionnelle qui va être la suite de l'introduction en ligne ou du week-end d'introduction c'est comme ça que ça va se faire et les deux formations vont durer à peu près l'équivalent de 12 mois si on donne à peu près une date approximative donc voilà alors vous avez donc des modalités de paiement pour la formation professionnelle ici vous avez une garantie 30 jours également de la même façon donc voilà c'était un peu ce que j'avais à vous proposer concernant ces formations là vous pouvez donc approfondir sur les questionnements ou des interrogations avec moi par mail ou par téléphone comme vous le souhaitez est-ce qu'il y aurait des questions avant de terminer ce petit entretien que j'avais à faire avec vous ok donc je vais donc m'arrêter ici alors je vais vous remercier de votre attention et donc j'espère que vous avez apprécié l'ensemble de cette petite conférence je m'excuse des contre-temps associés donc à la mise en place de mon fameux chat que je vais essayer donc de voir pourquoi ça n'a pas encore bien fonctionné on a fait des correctifs je dois donc vraiment parler avec les techniciens qui sont en train de travailler là-dessus pour essayer de chercher donc à faire en sorte que ça fonctionne bien pour les prochaines fois mais je pense que les prochaines invitations je vais carrément maintenant le faire sur cet espace-ci tant il s'entend que le chat je ne serai pas convaincu de son bon fonctionnement alors je tiens encore à m'excuser pour ces contre-temps-là et vous allez donc recevoir de nouvelles invitations en septembre pour des webinaires dans la même forme que ce que je viens de faire avec vous avec un nouveau thème qui va nous permettre donc d'approfondir notre compréhension du sujet et de répondre à diverses questions que vous pourriez avoir donc voilà alors je vous dis à très bientôt j'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une très très belle soirée et une très belle fin de journée selon où est-ce que vous vous situez dans la planète alors je vous dis à très bientôt merci au revoir